Bonjour à tous ! Aujourd'hui, on va essayer de calculer 6 x 37. Et ce que je vais vous montrer, c'est une manière de résoudre ce genre de multiplication. Dans d'autres vidéos, je vous montrerai d'autres manières et aussi je vous expliquerai pourquoi ça marche. Dans celle-ci, on va juste faire cette multiplication. Alors, pour faire 6 x 37, la première chose qu'on aime faire, c'est prendre le plus grand des nombres pour l'écrire au-dessus. Bien sûr, ça ne changera rien parce que faire 6 x 37 ou faire 37 x 6, c'est la même chose. Vous savez que dans une multiplication, on peut échanger l'ordre des nombres. On a donc 6 x 37, j'ai pris mon grand nombre, je l'ai écrit, puis je prends le plus petit, le 6, que je vais écrire en dessous. Et je vais bien faire attention à aligner le 6 avec le 7 afin de représenter la colonne des unités. Et le calcul qu'on va donc vouloir faire, 37 x 6, il est posé sous cette forme-là. L'étape suivante, elle va consister à multiplier le premier chiffre du nombre qu'il y a en bas. Donc là, il n'y a qu'un seul chiffre, c'est mon 6. Avec chacun des chiffres de mon nombre 37. Ça veut dire que la première multiplication que je vais vouloir faire, c'est 6 x 7. Je vais multiplier le 6 et le 7 et ça me donne, vous connaissez vos tables, 42. Maintenant, je vais vouloir écrire en bas le chiffre des unités de mon résultat. Je suis dans la colonne des unités, 42 à la position des unités, ça a un 2. J'écris donc mon 2 et le 4 qui représente 4 dizaines, je le pose en retenue dans la colonne des dizaines. C'est-à-dire que je le mets là pour me rappeler que j'ai 4 dizaines dans la colonne des dizaines. Ensuite, comme je vous avais dit, on va vouloir multiplier le 6 avec le 3. C'est l'opération suivante. On va donc faire 6 x 3. 6 x 3, c'est égal à 18. Mais je ne vais pas écrire 18 tout de suite en bas. Parce que j'ai aussi 4 dizaines qui étaient ma retenue que j'ai posée là-haut. Donc l'étape suivante, c'est de faire le calcul. 18 plus 4 et 18 plus 4, ça me donne 22. Maintenant que j'ai ce 22, j'ai 22 dizaines. Je peux l'écrire en dessous. Et ça me donne mon résultat. 6 x 37, c'est égal à 222. Voilà pour cette multiplication. Merci de votre attention. Au revoir.